salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode du challenge 24 jours 24 breaks de batterie on arrive sur les breaks de plus en plus durs aujourd'hui je vous présente le fameux pattern droite gauche pied que j'arrête pas de vous expliquer depuis le début on peut en faire 50 000 des breaks comme ça là on va travailler vraiment une distribution de break à la jeune bonne âme à la devgrôle mais surtout la jeune bonne âme un truc en sextolet et on va avoir un pattern en trois coups donc droite gauche pied ce qui va nous permettre de boucler d'avoir une boucle presque infinie de break on peut le faire autant de mesures qu'on veut donc je vous le montre doucement ce que ça donne à 60 bpm maintenant je vous le montre avec une rythmique à côté vous allez voir c'est un peu plus parlant en plus et C'est parti. On est vraiment sur du gros break, ça tape fort, ça tape vite, mais j'adore. Donc là, vous voyez que si vous le travaillez doucement, comme d'habitude, j'arrête pas de le répéter, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de travailler lentement. C'est un break qui est fait pour ça. Et ensuite, on peut l'amener extrêmement haut, mais ça nécessite de vraiment respecter la courbe d'apprentissage. On monte un petit peu plus vite, on va arriver à 90 BPM. Ça marche tout le temps. Si vous voulez commencer à insérer un petit peu plus de difficulté dans ce break, parce que vous n'avez pas trop de souci avec ça, on va pouvoir rajouter le charlet qui va arriver sur les temps 1 et 2 et. Ça va donner ça. Ça va vous permettre de vraiment vous stabiliser sur le break, parce que ça va tout simplement taper les temps 1 et 2 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est hyper pratique. On va augmenter le tempo à 120 BPM. On peut encore monter plus haut. Ouais, en fait, 140, c'est un peu tendu. Globalement, c'est pas très joli. Enfin, c'est marrant si on veut l'intégrer vraiment sur une toute petite courte période dans un break. Mais c'est pas un truc qu'on va tenir très longtemps à 140. Je pense que vraiment, sa zone de confort, ça va être entre 90 et 130. C'est vraiment hyper intéressant de l'utiliser à ce moment-là. Dans tous les cas, c'est un break qui peut être poussé extrêmement haut. On peut travailler dans tous les sens. On peut aussi très bien inverser les mains. Eh bien, écoutez, on en a fini avec ce 21e break. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez télécharger la partie sous la description. On se dit à demain pour le 22e break. Bon courage. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada